C'est l'été de tous les dangers pour les libraires indépendants et ceux qui sont comme nous spécialisés dans les comics qui est le plus petit segment de marché, vous le savez et c'est l'été de tous les dangers puisque vous le savez on en a parlé, le marché va très mal depuis le début de l'année les chiffres annoncés ne sont pas bons et nous devrions avoir dans les prochains jours confirmation d'un état de santé très impacté par la crise qui habite ce pays et la crise que l'on voit, la crise du pouvoir d'achat, évidemment tout a augmenté depuis un an on vit un enfer, faire ses courses c'est un cauchemar quand on passe à la caisse du supermarché avec le même caddie on hallucine sur le prix qui s'affiche et ce n'est pas terminé malgré des baisses de prix de matières premières les prix ne baissent pas et le domaine qui est impacté c'est évidemment les loisirs culturels donc les livres et surtout les bandes dessinées malgré l'offre absolument incroyable, plus de 80 titres par mois et bien l'été risque à nouveau d'être compliqué à la fois en ligne où la baisse est significative mais aussi dans les boutiques à Paris, nos boutiques notamment qui ont beaucoup souffert d'un début d'année compliqué et des émeutes qui ont fait fuir les touristes et qui ont un impact véritable et durable sur l'activité quand on regarde les chiffres réalisés c'est tout simplement hallucinant donc plus que jamais cet été, soutenez vos libraires indépendants mais pas que nous, évidemment je vous invite à passer dans nos boutiques à Paris si vous êtes en vacances cet été évidemment je vous invite à soutenir vos libraires indépendants parce que c'est eux qui en prendront plein les dents cet été et le marché il n'est pas facile on a parlé de moins 12% au premier trimestre moins 12% par rapport à l'année 2022 alors c'est vrai qu'il y a eu peu de sorties de bandes dessinées mais les comics en ont pris plein les dents j'ai entendu un deuxième chiffre qui est assez intéressant c'est moins 25% sur les mangas alors en manga on était très fort en 2022 alors pas forcément nous parce que nous on venait de débuter le manga mais on était très fort en 2022 sur le manga en France de manière générale et il y aurait un moins 25% sur le premier semestre ce qui est complètement taré parce que moins 25% c'est un quart des ventes en moins je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est absolument pharaonique et vertigineux c'est même complètement fou on a du mal à y croire il faut dire oui on le voit nous l'activité dans la boutique manga n'est pas des plus florissantes le marché est très très difficile je dis ça parce que vous le savez une entreprise ça se gère au quotidien et on navigue un peu à vue tout le temps on passe des commandes sur des bouquins qui sortent dans 3 mois les bouquins une fois qu'on les a commandés on ne peut pas annuler la commande on reçoit les bouquins qu'ils se vendent ou qu'ils ne se vendent pas s'ils sont vendus c'est tant mieux c'est vendu s'ils ne sont pas vendus on peut les retourner mais pour les retourner ça coûte de l'argent parce qu'on paye le retour et une fois qu'ils sont retournés on nous recrédite parce qu'on ne rembourse jamais cet argent on nous recrédite 3 ou 4 mois plus tard pendant ce temps il faut avoir acheté les bouquins du mois suivant donc on passe notre vie à sortir de la trésorerie et si les ventes ne sont pas au rendez-vous il suffit de 3 mois il suffit de 3 mois pour mettre un genou à terre ça peut aller très très vite en fait ça peut aller très très vite chez nous quelques chiffres pour vous donner un petit peu vous savez qu'on a toujours été très transparent avec vous et c'est pour ça que je vous dis que c'est très très important de soutenir cet été vos libraires indépendants pensez à y aller moi quand je suis en vacances en France et je vais en vacances en France cette année quand je vais dans mes lieux de villégiature et bien je passe systématiquement chez des libraires indépendants et j'achète systématiquement une BD, un bouquin, un comics parce que je me dis qu'il faut les soutenir parce que d'abord l'été il y a moins de sorties c'est difficile il faut payer les salaires il faut payer les loyers pour toutes ces librairies de centre-ville partout en France et donc c'est important de les soutenir et ça j'y tiens et je le fais il y en a qui ramènent des vases quand ils voyagent ils ramènent de la poterie moi je ramène des BD et je ramène des livres parce que j'adore ça fait partie de mes usages et ça fait partie de mes habitudes et je vous invite à faire la même chose si vous venez à Paris passez nous voir c'est hyper important alors quelques chiffres que je peux vous donner le mois de juin a été assez catastrophique puisqu'on était à moins 28% moins 28% c'est quasiment moins 30% c'est un tiers du chiffre d'un frère de l'année d'avant qu'on n'a pas fait honnêtement ça fait une sacrée claque je peux vous le dire moins 30% c'est beaucoup j'ai regardé sur les 10 premiers jours de juillet à combien on était et bien ça s'est accentué malgré les très belles sorties chez Panini il y a eu des très très belles sorties et bien on est à moins 42% de manière globale boutique comics boutique manga et vente en ligne en sachant que c'est surtout les ventes en ligne qui depuis 8 ans maintenant font vivre la boutique moins 42% alors on espère que ça va se redresser avec la sortie des Omnibus qui arrive mais on était déjà à moins 28 le mois dernier et malgré des sorties exceptionnelles comme Do Powerbomb qui est un titre fabuleux qui marche pas très très bien les premières ventes étaient pas folles si on regarde les ventes de titres comme Ecoland Ecoland les ventes sont pas folles pourtant c'est un chef d'oeuvre si on regarde les ventes des derniers Omnibus à AnniLichen et bien ça n'a pas performé outre mesure en fait il y a un vrai ralentissement de l'activité parce que les gens gardent leur argent pour les vacances et donc il y a un vrai ralentissement et qui fait très très mal donc moins 28% en juin moins 42% en juillet sur les 10 premiers jours ça pique un peu l'été s'annonce pas très bien donc en gros nous on est très dynamique vous le savez on fait des vidéos on poste on est évidemment super super au taquet on fait le job et les ventes baissent chez nous le marché va pas bien j'ai discuté avec 2-3 2-3 gens qui bossent dans les maisons d'édition le marché va pas bien donc j'imagine que l'ensemble des libraires indépendants tire un peu la langue alors on l'a déjà dit dans une autre vidéo le marché de la BD à la fin de l'année il va redécoller parce qu'il y a Gaston, Astérix, Largo Winch, Blacksad et tout ça nous on n'a pas tout ça on n'a pas ces grosses sorties là même si on a des très beaux omnibus Todd McFarlane et j'ai l'impression que Panini a un peu dégoûté les gens des omnibus c'est mon avis parce qu'on en vendait beaucoup on en vend quand même beaucoup moins depuis quelques temps et puis il y a un vrai problème de pouvoir d'achat 100 balles pour un bouquin ou 70 balles ou 80 balles 80, 90, 70 et bien ça pique un peu sur un budget c'est clair et net l'autre chiffre en boutique alors le manga est assez stable chez nous malgré tout ça la boutique manga a réussi à se stabiliser mais elle n'a jamais vraiment décollé pour asseoir un commerce il faut 2-3 ans là ça fait qu'un an en comics c'est assez catastrophique j'ai regardé les ventes de comics en boutique depuis le début de l'année pas en ligne en boutique on est à moins 25% sur le comics et ça c'est significatif d'un rejet ou d'un rejet de certains omnibus parce que je vous l'ai dit on en a vendu beaucoup moins et c'est significatif également de et bien d'un manque évident de liquidité dans les portefeuilles de chacun et on ne peut que le déplorer évidemment on le sait quand il faut acheter faire remplir un caddie ou acheter des omnibus le choix est vite fait nous le savons voilà tout simplement je sais que quoi qu'il arrive il va se vendre des choses cet été les gens vont acheter des choses vont acheter des biens culturels vont dépenser de l'argent vous allez vous êtes très nombreux sur cette chaîne vous allez acheter des bouquins vous allez acheter des comics vous allez en lire parce qu'on a soif de lecture aussi pendant les vacances je vous demande vraiment de penser à soutenir vos libraires indépendants allez dans les librairies poussez la porte achetez une BD achetez un comics achetez un manga c'est hyper important faites vivre votre commerce local et si vous aimez aller en vacances à tel ou tel endroit parce que vous allez tous les ans et que vous avez vos habitudes et bien pensez à aller chercher et bien les libraires indépendants vous voyez les rayons comics sont faméliques dans les librairies ils le sont d'autant plus dans les magasins culturels je suis atterré de voir la place du comics dans des cultura par exemple et honnêtement s'il ne se passe pas quelque chose cet été si nous parce que nous on vous dit les choses et nous on prend la parole et dans le commerce il ne faut jamais dire quand ça ne va pas nous on le dit parce qu'il y a eu un mois alarmant le mois dernier et que le mois de juillet démarre très mal s'il ne se passe pas quelque chose et bien des gens que vous aviez l'habitude de voir des boutiques qui étaient là depuis toujours elles peuvent tout simplement disparaître parce que les gens n'y vont plus vous savez en France on a soutenu le cinéma et les cinémas sont repartis et aujourd'hui il y a des scores incroyables pour des films comme Top Gun Maverick comme Mario Bros etc des grosses productions Astérix a cartonné Alibi.com 2 a cartonné ces films ont cartonné parce que le réseau de salles a été maintenu en vie par les aides gouvernementales et par tout le monde par les banques etc et bien en Italie ça ne s'est pas passé comme ça ça n'a pas été soutenu la culture n'a pas été soutenue et il y a la moitié des salles de cinéma qui sont en train de fermer les salles qui ferment ça n'arrivera pas des salles qui ferment c'est tout simplement fermer il y a des salles qui disparaissent et donc la culture qui disparaît une librairie qui ferme ça ferme ça ne réouvre pas parce que déjà que c'est un métier très difficile il faut vraiment y aller donc je vous invite vraiment à vous mobiliser je vous invite à pousser la porte des librairies allez voir ce qui sort vous prendre un ou deux comics faites travailler vos libraires indépendants faites travailler Original Comics passez si vous êtes à Paris passez-nous voir place de la Contrescarpe c'est vraiment Métromonjou Cardinal Lemoyne c'est dans le quartier latin c'est derrière le Panthéon vous ne pouvez pas nous rater passez-nous voir c'est 49 rue la CP de l'adresse et puis si vous habitez dans une ville qui n'a pas de comic shop et qui n'a pas de librairie comics ou pas de rayon comics dans sa librairie putain on livre tout le monde on livre en la France entière allez-y à partir de 29 euros d'achat on vous offre les frais de port donc faites péter les scores passez une petite commande c'est le moment de soutenir votre libraire c'est le moment de soutenir Original Comics vraiment je vous le dis c'est l'été de tous les dangers clairement donc on compte sur vous merci à vous salut merci 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 merci